Il n'y a rien qui peut justifier ce qu'ils ont fait. Aucun d'entre eux n'est mieux placé pour donner quelques leçons à qui que ce soit dans ce pays. Nous les avions déjà vu à l'heure, ils ont fait pire que ça et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est la résultante bien sûr de ce qu'ils ont commis comme acte de gouvernance pendant les dix dernières années. Il n'y a pas encore de période là-dedans pour qu'on crie d'aller aux états généraux. Quel état généraux aujourd'hui ? De quels états généraux on en parle ? C'est des gens qui ont pour profession la politique. C'est normal. Quand vous avez pour profession la politique et qu'on vous arrache ce qu'ils vous donnaient bien sûr à manger, il y a de quoi que vous vous mettez dans la rue à crier du matin au soir. L'ultimatum dont vous parlez, écoutez, c'est des intimidations. Quand on nous parle de la privation des libertés, quand ils ont fait leur match, quelqu'un leur a interdit, on les voit régulièrement sur la chaîne nationale, quelqu'un leur a interdit, non mais ils devaient quand même se tabuler sur ces trucs-là pour savoir qu'il y a un pas qui est fait désormais dans notre pays. Lorsque vous voyez des chiens aboyer à côté d'une maison, n'allez pas chercher loin. Leur propriété à côté, nous savons ceux-là qui les motivent à faire ce combat-là. Et nous sommes là, nous observons. Les réformes sont toujours là pour bousculer les intérêts des gens. Et quand on bouscule vos intérêts, soit vous acceptez, vous vous sacrifiez pour l'intérêt général, ou vous vous mettez dans la rue pour créer. Donc vous-même vous êtes mieux placé pour savoir dans quelle catégorie ces gens-là se sont mis. Je suis personnellement contente d'apprendre que les boulangeries ont fermé certaines boulangeries parce que moi, je prends beaucoup de pain. Vous pouvez comprendre que pendant dix ans, tout ce que je prends comme pain est en train de me tuer à petit coup. Mais ce n'est pas normal. Il faut des réformes. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut forcément des réformes. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est comme à un stade, l'expectateur ne joue plus que l'acteur qui est sur le terrain. Parce que dès qu'il a la touche, il va jouer plus que l'autre. Mais s'il monte sur le terrain, il ne peut pas faire un tour. Il est soufflé. Moi, je ne comprends pas. Etat généraux, pour quoi faire ? Ce que je comprends finalement, c'est que tout le monde veut du bien de ce pays, mais personne ne veut se sacrifier. Parce qu'on me dit une seule chose pour laquelle on veut aujourd'hui accuser les gens et qu'on les tasse de tous ces noms-là. Non, il faut que nous soyons responsables. Soit nous voulons du bien de ce pays, soit nous ne le voulons pas. Hier, vous ne pouvez même pas marcher. On vous coupe la route. Hier, vous ne pouvez même pas émettre d'opinion. Combien de fois, moi, l'OTB m'a questionné pendant la gouvernance de l'autre fois ? Non, ils rassemblent leurs amis, ils font du n'importe quoi. Aujourd'hui, maintenant, la parole est libérée. Vous pouvez parler. Vous ne pouvez même pas dormir en paix autrefois chez vous. Vous êtes tout le temps traqués. On vous menace. Et les gens trouvent aujourd'hui encore que ce qui se passe, où la parole est libérée, les opinions sont maintenant partagées et qu'on peut dire ce que l'on pense, organiser un meeting sans craindre de se voir effrayer ni quoi que ce soit. Non, les gens, ils ont autres problèmes. Et s'ils ont des problèmes réels, qu'ils aillent les poser à qui de droit et nous causent finalement la paix. Nous les avons vus parler à la télé. Nous, on n'a pas à nous occuper d'eux. Ceux qui parlent, c'est eux qui étaient au pouvoir hier. Maintenant, ils réfléchissent à comment revenir dans cinq ans. Ils n'ont qu'à laisser le chef de l'État travailler. Plus de 100 millions étaient détournés par moi des caisses de l'université. J'ai calculé ça avec un ami. Ça fait plus d'un milliard. Ils signaient à la place des étudiants fictifs et prenaient l'argent. Le nouveau président a empêché tout ça. Les agents de l'État ont leur salaire. Quelle est alors la situation grave qu'ils demandent des États généraux ? Quand l'ancien président Kiriko a convoqué la conférence nationale, c'était dans une autre contexte. Le président ne peut pas distribuer de l'argent dans les rues. Nous ressentons tous les concours des réformes et nous savons que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas facile de diriger un pays. Que le chef de l'État ne s'occupe pas de ce que les gens racontent. Nous, on le soutient.